La télévision, des vies comme l'Apache, l'Azila, plein de vies, il n'y a pas de salle de cinéma. Il y a toute une génération de Marocains qui n'ont jamais été élevée dans une salle de cinéma. Donc quand je participe à des ateliers, moi je rencontre des jeunes qui n'ont jamais su que c'est une projection dans une salle de cinéma. Un film, et un film il se fait pour une salle de cinéma, il n'est pas pour la télévision. La télévision et les plateformes, c'est la deuxième vie d'un film. Moi quand je vois tout le travail qu'on fait au niveau de l'image, au niveau du son, et tout l'argent qu'on met pour avoir une qualité de son, et quand tu vois le film à la télé, quand un film passe à la télé, c'est 10% de ce qu'on met comme investissement artistique, financier et tout ce qu'on voulait. Je trouve que ça c'est dommage, parce que quand on regarde le film dans une salle de cinéma, on est imprimé par le film, on est dans le film. Mais comme dit Godard, le grand organisateur français, la télévision c'est pas la télévision, c'est un meuble. Et quand on regarde le film à la télé, on regarde le film, on mange au bord de la lettre, on parle à quelqu'un, on répond au téléphone, et quand on regarde le film dans une salle de cinéma, on regarde le film, on ne fait rien, on se déplace. On est dans le film. Donc ce qui fait qu'on n'est jamais, et la preuve c'est que maintenant, les gens de ma génération et ceux d'avant, ils sont rejoignables maintenant, ils m'arrient de regarder 3-4 films d'art, mais les films qui m'ont impressionné, qui sont gravés dans ma mémoire, c'est des films que j'ai vus dans les salles de cinéma, et pas les films que j'ai vus sur les plateformes. Il m'arrive parfois de regarder un film sur la plateforme, on l'a plus connu pour ne pas faire la publicité. Et le roman d'avis, je découvre un film que je l'avais déjà vu. C'est un film qui... C'est éphémère, parce que ça ne reste pas l'ombre. Je trouve que, par rapport à la question, qu'au niveau de la production, au niveau de la formation, le Maroc est vraiment sur le bon chemin, mais au niveau de la distribution et de l'exploitation, il reste encore du travail à faire. Merci, M. Fréba. Là, je reviens un peu sur votre formation ici.